La situation est tellement belle que vous avez des centaines de milliers de Russes qui ne sont jamais revenus, qui sont partis ne sont jamais revenus. Effectivement, et c'est ça qu'il faut souligner, c'est les soldats russes qui ont été payés, qui sont revenus dans leur région très pauvre, qui, eux, vivent des vies absolument inimaginables pour eux, dans le cadre dans lequel ils vivaient. Mais maintenant, on est très loin d'une économie qui se porte bien. On a certes une industrie qui a repris une accélération, mais qui ne suffit pas pour combler les pertes en Ukraine, notamment en termes de matériel neuf, parce qu'après, effectivement, les Russes, ils peuvent sortir des stocks, des anciens chars, les améliorer un tout petit peu, c'est-à-dire mettre des équipements un peu plus modernes parce qu'ils sont vraiment trop vieux, et ensuite les renvoyer et dire que c'est des chars neufs, alors que ça n'est pas des chars neufs. Donc non, ils ne sont quand même pas dans la capacité de faire plus que ce qu'ils faisaient pour leur effort de guerre. Ça ne veut pas dire, effectivement, que la Russie est dans une situation de s'effondrer, socialement, économiquement, mais la situation n'est pas tout rose, même si, effectivement, Poutine essaye de nous faire croire que pour, justement, qu'on, après tout, si les sanctions n'étaient pas si graves, il n'en parlerait pas à ce point-là, et il ne dirait pas non plus à quel point il souhaiterait que ce serait plus intelligent de l'élever. Ensuite, il y a quand même un argument moral. Ne pas avoir mis de sanctions serait contribuer à l'effort de guerre russe en Ukraine, ce serait avoir le sang des Ukrainiens sur les mains, et en plus, ce serait d'une stupidité complète à la fois de soutenir les Ukrainiens, mais d'un autre côté, de continuer de donner de l'argent à leurs bourreaux. Amiral ? Je dirais qu'à court terme, ça semble tenir, mais tenir juste, qu'à moyen terme, l'effet des sanctions se fera sentir. On sait que ça prend du temps. L'effet de l'appauvrissement de la classe moyenne supérieure, dont vous parliez tout à l'heure, va se faire sentir aussi, parce que lorsque vous mettez beaucoup d'argent dans la défense, vous en mettez beaucoup moins dans la formation, dans la recherche, bien sûr, dans les technologies de pointe. Et puis, à plus long terme, la démographie va parler, et même si on a quelques réticences à ce sujet, en 2050, la Russie ne comportera plus que 120 millions d'habitants au lieu de 140. Alors, ça, ça fait qu'à un moment donné, on ne sait pas qui, mais va se rendre compte de cette vassalisation vis-à-vis de la Chine, dont vous parliez tout à l'heure, et qui me paraît absolument inéluctable. Un pays dont la dynamique est tellement négative, elle va être négative, parce que, pour l'instant, la Russie, même si elle vend son pétrole et le vend essentiellement en rouble, d'ailleurs, elle ne peut acheter qu'à des pays qui vendent en rouble. Donc, alors, ils sont assez nombreux, mais leur puissance et leur pouvoir d'achat n'est pas extraordinaire. Donc, moi, je crois qu'à court et moyen terme, mais ça sera peut-être trop tard pour l'Ukraine, malheureusement, qu'à court et moyen terme, la Russie ne s'en tirera pas bien et qu'à long terme, mais je ne suis quand même pas Madame Soleil, elle ne s'en tirera pas bien du tout. Et est-ce qu'on peut miser sur le très long terme ? Je crois que malheureusement, avec les dangers, avec peut-être les partis pris jusqu'au boutiste de gens comme Poutine, eh bien, il faudra se méfier dans les 5 années qui viennent, 5-10 années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada